Bonjour à tous, c'est LauderClear qui vous parle et bienvenue pour la seconde partie donc de ma live construction consacrée au plus gros set nijiago enfin le lego nijiago sorti en 2012 donc epic dragon battle voilà donc référence 9050 et donc j'ai changé de décor j'espère d'avoir un peu plus de lumière donc j'espère de display plutôt donc j'espère que vous aurez plus de lumière donc moi ce que je suis en pensant dans les commentaires là je suis donc sur la table basse au milieu de ma chambre donc là ce que je suis en pensant dans la première partie hop là et donc avant d'enchaîner on va plutôt parler des mini figures maintenant voilà et donc qu'est ce qu'on va faire bah tiens on va construire le ninja vert qui est important de cette année donc voilà je vais le construire je vous montre ça ensuite voici donc son corps et il a une tête comme vous pouvez le voir c'est le seul ninja qui a deux têtes une tête enfin deux imprimés quoi d'ailleurs lui son logo c'est pas un élégaux un élégaux un logo élémentaire voilà j'ai arrivé mais c'est un serpent qui se mord la queue voilà enfin non qui se mord pas la queue en fait la queue est à côté elle passe derrière lui on va y arriver à attendez je me suis trompé parce qu'effectivement lui est en mode aussi zx donc il a des chaudes épaulettes xr sont les seuls qui sont dark metal et donc lui il vient avec un sabre doré c'est plutôt classique hein comme ceci et quitte à faire on va aussi construire donc un personnage serpent je pense donc je prends le premier qui vient là donc que je trouve le bon corps ok donc j'ai dû prendre le noir et bien sûr après ça on continue de construction du dragon donc pour l'instant on bosse sur le dragon je rappelle qu'il y a trois éléments principaux en tout le dragon le serpent et la prison on tourne il y a neuf sachets là aussi petit rappel voilà où ça fonctionne mon couteille voilà merci moi je monte vite fait l'arrière parce qu'après ça va toucher par la tête et l'avant aussi avec une petite plaque de métal la tête comme on peut avoir comme impressionnante avec beaucoup de plis qui a vraiment repas en arrière parce que c'est vraiment un truc très complet et je vous rappelle ça c'est exclusif à ce modèle là et enfin son arme qui est toujours assez intéressante car effectivement on va prendre une lance et elle va servir en fait de manche pour accrocher deux lames est ce que c'est que c'est que c'est que c'est comme ça voilà 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 hop alors nos petites figurines sont finies elles viendront rejoindre Shoko nous et Jay Zedix et nous on va plutôt passer maintenant à la suite du dragon hop allez c'est parti bon ça donc un sachet assez moins de niveau taille par rapport au sachet numéro 2 plutôt enfin sachet numéro 2 mais vraiment première étape de construction qui était quand même assez assez long allez on commence avec une 4x4 on va prendre des petites pièces en dessus courbées comme ça on va en caser une deuxième caser une pièce marron ici et enfin à l'arrière on va faire une pièce jaune ronde ainsi que deux pièces 2x2 plus barre ronde comme ça et donc ça on va utiliser normalement sur la pièce en L vu qu'il nous reste des trous en fait il nous reste juste un trou ici et là donc ce qui explique la position un peu bizarre des pièces blanches hop là comme ça dites vous bien que bien sûr que ça on va faire x2 sinon ce serait pas rigolo comme ceci comme ça Voilà donc on continue vraiment à aboutir sur la base, on ne fait pas d'éléments pour l'instant intermédiaires. J'allais pile lire, je suis sûr qu'on va en faire juste à la page d'après, et qu'est-ce qu'il se passe à la page d'après ? Effectivement on va faire un élément intermédiaire, donc qui là sera la queue je pense. On va faire la base en premier lieu. Donc en clair ce sont des décorations qu'on va prendre beaucoup de pièces comme ça je suppose. Des pièces que vous avez déjà vu normalement au niveau Ninja Go sur la queue du Buggy Fangpire. Des pièces d'accroche à cran, voilà. Donc ça, il faut le faire, ah non pas ça, ça plutôt, il faut le faire x2. On va voir bien dans ce sens. Oh putain je me trompe à le niveau des pièces. Il faut bien qu'il y ait deux accroches sinon bien sûr ça ne va pas s'emboîter. Donc là on met des pièces d'accroche comme j'ai dit, une x2 avec cran. C'est la pièce de version mâle. Des petites pièces dont tu as ce niveau. Comme ceci. Donc ça, hop là, comme ça, voilà. Et donc normalement la queue, normalement on va le descendre. On va faire un autre élément qui est quasi similaire. En fait il y aura juste deux pièces qu'on va pas mettre, ce sont les pièces à cran sur le côté. Là on va directement passer aux pièces avec la petite tente, comme ça. Voilà. Comme ceci. Et la dernière pièce, en 30... Ah, il faut la pièce transparente. C'est vrai qu'on a des pièces transparentes aussi avec les dragons 2010. Surtout le blanc, après ça je m'en souviens pas spécialement, mais je pense qu'il y en avait. Donc là on a beaucoup de pièces vert transparent. Enfin moi tant que c'est transparent, ça me plait. Arrivée de me répéter. Voilà. Joli. Et donc là on nous dit qu'il y a le temps de l'accrocher à l'arrière du corps. Et on va pas faire une décoration maintenant, on va faire une décoration juste après. Je ne sais pas pourquoi on les fait une fois que ça n'a accroché et pas à part. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc voilà sur nos pièces à cran, on va accrocher plein de pales. Voilà, on appelle le système. Et on les fait pivoter au maximum jusqu'à ce qu'elles touchent la pointe. Voilà. Logiquement, vu qu'on a plus de pièces comme ça sur les deux derniers morceaux, on n'en mettra pas. Mais c'est vrai que pendant l'instant je ne sais pas si il y a des trucs qui vont remplir. Parce que comme vous pouvez voir, on a beaucoup de tenons libres. On a beaucoup de 2x2 tenons gris qui restent comme ça. Après quelque chose me dit qu'on va peut-être rien rajouter dessus. Et on va rien rajouter dessus. Car effectivement on va mettre des pales vert trans directement sur nos pièces noires. Là encore, on les... Attends, oui, d'abord on me demande d'en mettre une ici. Qu'est-à-faire ? Enfin, transition. Oui, donc une ici, excusez-moi. Qui était donc sur le corps en lui-même. Je vais zapper, mais on va se mettre des petites pointes dessus. Donc sur le dernier tenon, au bout. Donc effectivement, oui, par rapport à 2010, il y a 4 dragons. Là, c'est le seul dragon de cet âme. Logiquement. Ils ont été remplacés par des véhicules qui polluent à mort. C'est jeune, je te jure. Tu leur enseignes les voies ancestrales. Et eux, ils préfèrent acheter des mobilettes qui polluent et qui font du bruit. Donc ensuite, tu prends ça. Et tu mets une plus grosse pâle. Et tu prends une x8 à 10 et tu mets ça ici. Voilà, comme ça. Par contre, je pense que tu ne devrais pas tout mettre ça comme ça pour que ça suive la forme. Parce que ça ne suit pas vraiment l'angle des autres pièces. Et ensuite, eh bien, on met ça de côté. C'est la chenille qui redémarre. Hop là, tu pars ici. Voilà. Et on va accrocher des dragons. Avec un double connecteur. D'ailleurs, ça... Un double connecteur avec des accroches qui se pètent. Pas des accroches modernes, j'ai envie de dire. Tout ça, des bonnes pièces bioniques. Tiens. C'est vrai que je ne me souvenais plus, mais les dragons peuvent lancer des boules à mort de leur bouche. Alors, en premier, on est censé prendre... Un dragon jaune. Un dragon jaune est demandé à l'accueil. Un dragon jaune, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, c'est un dragon jaune. C'est bizarre, ça. Ah, c'est... C'est la foudre ? Bah oui, c'est la foudre. Mon kilosaar qui a l'air, ça se voit dessus. C'est la question, vu que c'est Jade qui représente la foudre. Et qu'il est couleur bleue, quoi. Donc là, niveau accroche, il n'y a pas beaucoup d'accroche. Comme vous pouvez le voir, c'est assez... C'est assez discret. Attends, on va enfoncer ça. C'est bon, on va enfoncer au maximum, parce que c'est un peu... Un peu bizarre. Ah oui, c'est des pièces qui sont faites en plastique un peu souple. C'est pour ça que c'est un peu spécial à faire rentrer dedans, tiens. Comme ça. C'est bon ou pas ? Ouais, donc en fait, ça fait que le truc est refermé visiblement. Vraiment que ce soit moi qui ai juste merdé et écoutez... Non, 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 on va écouter... Bon, je vais le faire, c'est comme ça. Hop ! Et donc ça, on va accrocher sur le bojot du haut, tiens. Je ne savais pas que le bojot, en fait, allait servir pour accrocher les têtes. Donc je ne savais pas trop ce que je construisais. Voilà. Est-ce qu'on va accrocher les 4 maintenant ? Non, on est bien parti pour en accrocher 2 points, ça. Tout du moins. Non, on va accrocher les 4, en fait. Je regardais, je me dis qu'il n'y a que 2 lanceurs, mais en fait, non, c'est parce que oui, il y a que 2 têtes qui ont un lanceur. Il y a 2 têtes qui n'ont pas de lanceur. Et donc qui utilisent aussi des connecteurs différents. Donc ici, on va accrocher les têtes. Qui ont d'ailleurs la même mâchoire inférieure et d'ailleurs les donques sont un peu peintes en angou. C'est un peu vulgaire tout ça, mon petit. Tiens, on va pouvoir voir justement si c'est moi qui me suis planté ou pas avec l'autre tête de dragon, si la pièce du truc est bien censée se refermer. C'est quand même des grosses têtes, je tiens à dire. Plus grosses que dans mes souvenirs, c'est du moins quoi. Si, si, parce que je me sens que le Shadow avait le dragon là. Et il me semble pas qu'il était aussi énorme la tête quoi. Vraiment impressionnant. Ensuite, comme je l'ai dit, on va prendre des double connecteurs en foils plus longs. On prend des pièces rouges effectivement, parce qu'on n'a pas de lanceur. Donc ça permettra de combler l'espace. Voilà, comme ça. On a une grosse tête de terre. Qui n'est pas un moule différent par contre de ces deux têtes là. Parce qu'effectivement, les deux têtes là qu'on a vu, elles ont le même moule. Elles ont juste une peinture différente. Enfin, l'intimé différent plutôt. Excusez-moi, c'est un peu réberdatif comme étape ça. Elle est encore plus grosse. Elle est super large quoi. Je vois ce que ça donne quand c'est ouvert en grand. Et voilà. Elle vient se caser ici. Je voudrais pas vraiment caser les têtes maintenant en fait. Je pensais plus qu'on fasse les jambes, les bras ou les ailes. C'est vrai que tu vois, quand je dis ça, je me rends compte qu'il ne nous reste pas encore. En fait, il n'y a pas de choses à faire encore. Elle est la tête de feu qui, par contre, c'est le même moule que ça. Enfin, je pense. Si ça se trouve, il y a des micro-différences qui sont invisibles à l'union. Mais je pense que c'est les mêmes. De toute façon, je vois mal les gosses faire plaisir à faire 20 000 moules différents. On n'est pas chez MegaBlock ici. Voilà. Voilà. Eh bien, les dentes. C'est un peu flexible. Allez, j'ai tout enchaîné parce que... Je me rends compte que c'est un peu longué, parce qu'on a des têtes, là. Par contre, elles sont articulées un minime de l'âge de direction sur un espèce d'énorme connecteur, franchement. Voilà. C'est un peu flippé. L'armée de Drago arrive pour toi. Alors, normalement, on devrait alors finir avec ce sachet numéro 3. Qui est au final un rajout de corps, une queue et des têtes. Plein de têtes. Et voilà ce qui reste à la fin. Une pièce. Bon, c'est mieux que rien, hein. Hop. On voit les griffes. On est évidemment partis pour faire les packs. Vu le nombre de pièces, je pense qu'elles seront fort simples. Alors, est-ce que c'est un x4 ou pas ? Visiblement, elles ne sont pas symétriques. Donc, en clair, on va les faire une par une. Même si vous risquez forcément de revoir la même type de construction. Donc, il y a des bonnes grosses pièces bioniques qui vont faire plaisir à tous les autres systèmes. Tiens. C'est l'église de Pia, si vous voulez savoir. J'appelle ça comme ça personnellement. Je pense que dans un comité bionique, vu la moyenne d'âge, on utilise pas vraiment les noms officiels des pièces en anglais. Par exemple, griffes avec deux points de connexion. C'est vrai que souvent, vu qu'on s'y connaît assez bien en set, on cite le nom du set dans lequel est apparue la pièce. Par exemple, la griffes de Piraka qui est apparue avec les sets appelés Piraka. Comme vous, on va prendre les petites pièces deux fois une avec une accroche en dessous et on va prendre sa contrepartie comme ça. Vous voyez comme c'est pratique un peu ? C'est cool ça. La pièce qui va au-dessus et la pièce qui va en dessous. Alors on accroche ça ici, comme ça, voilà. Je mets ça... Qu'est-ce qu'on sort, lui ? Ah oui ! Oui, ok, d'accord, ça se met comme ça. Dans ce sens-là. C'est très noir, donc ça ne se voit pas trop, vu qu'en plus, petite lumière un peu poivre. Je trouve que chaque fois, j'ai déjà fait ces pièces-là en blanc, leur couleur originale. Bon, ça vous a déjà vu avec le Maker's Empire, ces pièces. Ce sont donc deux versions peu refaites des pièces qu'on avait en 2007. Vu qu'effectivement, le connecteur a été renforcé. Un peu comme les connecteurs Hero Factory. Comme ça, ça ne vous plaît plus entre les mains et vous n'avez plus d'acte de leur dépenser 15€ pour un set qui vous casse entre les mains. Voilà. Donc voilà. Vous y voyez, la situation sera assez bizarre parce qu'elle va être reliée sur ça. Donc bah écoutez. On prend notre gros dragon qui n'arrête pas de bouger les ailes dans tous les sens. Et on accroche ça. Comme ceci, oui. Il y a un peu de jeu entre les deux. De toute façon, tu me diras que je ne pense pas qu'on aurait pu mettre plus vu qu'effectivement, il y a la... Ah, putain, on est arrivé. Avec cette grosse tête, il y a la brique, il y a le tout donc, vous pouvez voir ici, ici, voilà, qui aurait une bouchée, je pense. Je pense, voilà. Allez, on fait ça x2, je mets de l'autre côté. Voilà. Bon, je ne vous blinde pas la caméra, je pense que vous avez compris comment ça marche. On prend une pièce comme ça, on prend des petites pièces qui vont à ce niveau. Ensuite, en dessous, on met ça. Comme ça, voilà. Comme ça, voilà. On prend ça. Comme ceci. Et enfin, voilà. Comme ça. Est-ce que ça se met comme ça plutôt, je pense ? Comment ça se fait que j'ai une... Ok, d'accord. Je me trompe par rapport aux pièces. Donc, quelques questions à la mettre. Donc, effectivement, par rapport au truc énorme, on a plutôt des toutes petites pattes. C'est bien ce que je pensais. Je me souviens avant d'avoir vu une photo du Toy Fair où il était tout recroquevillé sur lui. Et il paraissait pas grand du tout, quoi, le dragon. On dirait que la cul, elle a l'air assez imposante. C'est pas des grandes pattes que j'excuses ni rien. C'est des tout petits trucs, quoi. Ok, on va faire un truc un peu bizarroïde, maintenant. Donc, je prends ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. À ce niveau. Donc, voilà ce qu'on a fait. Et donc, je pense que ça se décroche, en fait, pour l'angle qu'il faut bien pour nos pattes arrière. Bien sûr, attendez-vous à ce qu'on le fasse, soit deux, ça. Voilà. Attention à ne pas casser tel truc. Alors, je vais le mettre bien droit, même si je pense que ce sera très utile. Voilà. Et ensuite, les pattes arrière qui sont toutes bizarres. Faites avec des pièces système, visiblement. Comme ça. Ah, donc une pièce en L. Une fois, quatre. Et ensuite, cette pièce-là qu'on a déjà passé. Et une pièce noire, ici. Ok, on peut... Voilà. Ensuite, dessus... Je vais le mettre plutôt comme ça. Comme ceci. Et on va refermer tout ça à ce niveau. Donc, ça fait qu'elle ressort, en fait, de l'autre côté, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on prend à nouveau une pièce qui tiendra sur un seul tenon. Par contre, elle tiendra sur les deux tenons. Hop là. On soutient tout. On fait des trucs bizarres. On met des pièces grandes comme ça, maintenant. Qu'on a ça. Attendez. Hop, hop. Voilà. Comme ça. À ce niveau. Euh... Ouais. Comme ça. Je mets cette poupole là. Hop là. Voilà. Et enfin, on va prendre le chapeau qui est même que celui qui est un casensei. Donc, un chapeau doré. Et on le met ici. Ce qui rend assez bien avec la forme ronde, bien évidemment. Ah, et enfin, bien sûr. Ça. Ça. Et voilà. Des pattes qui n'ont qu'une articulation. C'est génial. Même pas, en fait. Oui. Donc, la articulation, c'est celle du pied, en fait. Elles ont un bon jaune, quoi. Je pense qu'ils ont dit, vu la taille de leur corps et tout, ils n'avaient pas tenté de faire des articulations qui allaient se péter la gueule. Donc, autant faire des trucs bien carrés qui ont un minimum de mouvement. Bien sûr, des fois, l'ego, tu demandes s'ils ont un passif de créateur d'acheter une figure, hein. Enfin, on veut mieux que ça tienne que ça s'écroule la gueule, quoi, tu diras. Mais bon. Des fois, c'est toujours un peu dommage. Mais comme je vous dis, des fois, c'est pas parce qu'il y a plein d'articulations que c'est forcément bien, quoi. Des fois, on peut avoir un modèle qui est très bien, même avec un nombre limité d'articulations, quoi. C'est par exemple le cas du robot Fangpire, qui a effectivement pas des supers articulations au niveau des gens. Il y en a deux. Alors qu'il peut en avoir trois, quoi. Mais au final, ça convient parfaitement à l'échelle du modèle. Et il est tout aussi fun que si un V3, je pense, voilà. C'est pas quelque chose qui manque, quoi. C'est pas qu'on construit et on se dit, ah là là, s'il y avait trois articulations. Non, tu construis et tu joues avec, quoi. Tu penses pas spécialement au manque d'articulations. Donc, on va faire ça fois deux. Et au final, je pense qu'on aura fini pour cette partie-là. De la vidéo plutôt, à partir de la vidéo. Et bien sûr, sachez, visiblement, on va se finir avec le mode d'emploi. Donc, bien sûr, là, je vais vous construire la même chose. Vous aimez bien. Donc, la même chose soit deux. Enfin, elle rend quand même bien les jambes. Elle est assez solide et la construction est quand même assez intéressante, je trouve. Avec les pièces qui s'enchaînent, pas spécialement... qui se cassent des fois sur un seul tournoi, etc. Je trouve que ça marche assez bien. Voilà. Comme ça. Et donc, bien sûr, ici. Voilà. C'est vrai qu'iciens, c'est une espèce de technique pour les ailes, là, qui en fait, te cassent tout le dragon en deux. Bah, logiquement, quand tu bouges les ailes, il fait comme ça, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu dur à appréhender. Donc, voilà notre dragon fini. Enfin, sans les ailes, pour l'instant, tout de moins, t'as voulu pas grand-chose. Peut-être falloir penser à mettre plus de bouquins. En tout cas, voilà, quoi. Voilà ce qu'on a eu avec plein de tête, une queue et des pattes. C'est même tout assez simple. Voilà. Donc, on va se quitter là-dessus. Et donc, bah, nous, on se retrouve plus tard pour le second mode d'emploi. Et donc, le sachet numéro 5 et 6. Voilà. Allez, à tout de suite. Merci.